Nous avons tous la capacité de parler, d'exprimer nos idées clairement, de comprendre et d'être compris. C'est une communication qui nous semble naturelle, voire presque anotide, mais qui est extrêmement difficile pour les personnes qui sont atteintes d'aphasie. Et on peut très, très bien imaginer leur frustration lorsqu'ils cherchent leurs mots, lorsqu'ils perdent le fil d'une conversation animée, alors qu'avant, ils avaient les capacités de le faire. Cette maladie progressive touche environ 150 000 personnes au Québec. Et comme université, comme société, nous avons le devoir de les aider, de tenter de freiner cette maladie à un stade le plus précoce possible. Alors, cette chaire tombe à point, surtout lorsqu'on tient compte du vieillissement accéléré de la population au Québec. Au total, on a combiné avec les partenaires un grand montant d'1,5 million. Les retombées attendues, meilleure détection des APP de la part des professionnels de la santé, diagnostics plus précis, traitements précoces. La population, on le pense, va pouvoir plus rapidement identifier les symptômes entre eux chez leurs proches, activer une consultation en clinique spécialisée, comprendre, prédire l'évolution de la maladie, pallier aussi aux déficits attendus. Et on pense que les patients vont être mieux compris, mieux épaulés là-dedans et mieux protégés. On est à une ère aussi où on pense que d'ici à peu près 5 ans, on va avoir un traitement pour vraiment enrayer la maladie d'Alzheimer. Donc, tout ça, ça s'implante de façon très, très, très pertinente parce que mieux dépister et traiter plus tôt, c'est notre mot d'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada